Bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir participer une seconde fois à cet événement majeur qu'est DataJob. Donc moi je vais vous parler en fait de mon secteur et en quoi finalement le Big Data, je vais mettre ça entre guillemets, le concept est un buzzword qui couvre trop de notions, je vais vous expliquer en tout cas ce qu'est notre perception du Big Data et notre conception et surtout l'analyse prédictive comme outil pour finalement résoudre, surmonter des challenges qui se posent sur le système bancaire, pas simplement à la Société Générale d'ailleurs. Donc rapidement en fait je vais vous rappeler ce qu'est le modèle bancaire français, qui est un modèle dit relationnel et non transactionnel comme dans les pays anglo-saxons, en quoi finalement depuis maintenant deux ou trois ans le modèle est challengé et comment finalement le Big Data et le Predictive Analytics peut nous permettre en fait de surmonter un certain nombre de challenges, c'est pas tout, mais en tout cas un certain nombre de challenges clés et notamment le changement de comportement des clients en France. Donc rapidement, le modèle relationnel c'est quoi ? Et comment finalement les business models bancaires en France se sont construits depuis les années 80, à un moment où en fait on a libéralisé la distribution du crédit et où finalement notre secteur s'est transformé tendanciellement dans quelque chose qui était perçu comme un service public en entreprise commerciale. Le modèle relationnel c'est un modèle dans lequel on va valoriser une relation globalement dans le temps plutôt que de valoriser une transaction et valoriser des actes unitaires. Pour faire vite, c'est un modèle où vous voyez qu'il y a des subventions croisées. Quand vous êtes aux Etats-Unis et que vous êtes client d'une banque de détail, généralement les banques sont relativement spécialisées, elles vendent du saving, du loans, elles vendent des produits financiers, la part en fait des acteurs qui ne soient pas universels et importantes et vous avez un ou deux produits et vous choisissez votre banque en fonction du produit dont vous avez besoin. En France ça marche pas vraiment comme ça, vous avez un certain nombre d'actes qui sont complètement gratuits, vous payez pas pour utiliser des chèques, aux Etats-Unis c'est systématiquement payant, vous ne payez pas à chaque fois que vous déposez de l'argent à la caisse, c'est pas payant. En contrepartie, il n'y a pas de rémunération des dépôts à vue. Ça c'est un système où il y a des subventions croisées. C'est pas le cas dans les modèles anglo-saxons. Très clairement, si vous prenez l'exemple du crédit immobilier, le crédit immobilier en France, c'est, les banques françaises tarifient le crédit immobilier au plus bas en Europe. C'est vraiment le niveau de taux les plus bas. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, notre problème à nos banques de détail, dans le secteur de la banque de détail, c'est d'avoir une relation de long terme avec le client et le crédit immobilier, et par essence, un produit qui gagne le client de long terme. Alors ça a des conséquences, ce modèle relationnel, c'est qu'on est dans un modèle dit de one-stop shopping, les clients français sont très équipés par rapport aux clients anglo-saxons, c'est-à-dire qu'un client entre 6 et 8 produits, ça dépend comment vous comptez le produit, alors que dans un pays anglo-saxon, c'est 2 ou 3. Donc il y a une compétition qui existe en prix, mais elle se fait de façon finalement contrainte, puisqu'en fait, ça se fait essentiellement sur les produits pour lesquels on va garder la relation. Donc le crédit immobilier est très compétitif en France, il y a un certain nombre de produits d'épargne qui sont très très compétitifs, et si vous réfléchissez bien, le turnover des clients en France jusque-là, il était très très faible. Un client bancaire, il change de banque en moyenne une fois tous les 20 ans. Donc c'est une de nos caractéristiques. Donc il y a un churn qui était relativement limité, les français montent un intérêt relativement faible pour les problématiques financières, ils ne sont pas moins éduqués, mais c'est moins un problème en France de se poser la question de comment je vais financer mes études, parce qu'il y a quand même toute une partie des études qui se financent à peu près gratuitement. C'est moins une question de savoir comment on va financer la... Enfin, c'était moins une question de savoir comment on va financer la santé, ça le devient, on va voir, c'est des phénomènes en fait de nouveaux qui vont faire que le modèle va être beaucoup plus compétitif. Ensuite, il y a des switching costs, des coûts de changement apparents, qui ne sont pas des coûts financiers, ça ne coûte rien de changer de banque. Mais globalement, la perception des clients, à tort, c'est que passer d'une banque à l'autre, ça ne changera pas fondamentalement leur vie. Et ça, finalement, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence en termes d'appréhension du client dans le système bancaire ? C'est, finalement, on a construit la relation et la valeur dans le temps, en accompagnant le client dans un cycle de vie qui était relativement stable, sur les 30 dernières années, les clients ont eu plutôt un cycle de vie relativement stable, et sur l'accumulation de leurs actifs. La perception et la segmentation des clients pour les banques, c'est essentiellement une segmentation en valeur, et l'offre s'adaptait en fonction de la valeur des clients, tout comme le modèle relationnel. Tout ça, c'est extrêmement challengé aujourd'hui. Parce qu'on voit bien qu'avec la stagnation économique, il y a une demande pour le crédit qui a beaucoup baissé. Ensuite, le niveau des flux d'épargne, lui aussi, a baissé, ce qui a un impact direct sur notre business model. Ensuite, on a des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Et comme notre business, c'est un business de stock, on n'est pas des vendeurs de voitures. Un vendeur de voitures, au 1er janvier, tous les ans, il remet le compteur à zéro, il se fixe un objectif de vente de voiture. Nous, notre business, il est plus mixte, parce qu'on gagne de l'argent sur des stocks, d'où l'importance de la relation avec le client dans le temps. On valorise des stocks, et effectivement, on fait un peu comme le vendeur de voitures, on doit placer des produits de façon marginale. Mais cela étant, concrètement, c'est bien une histoire de stock, et de valorisation de stock avec des taux. Or, quand les taux sont à zéro, on voit bien que le stock ne se valorise plus. Et donc ça, c'est une question challenging pour les banques, en fait, ils se valorisent moins, du moins. C'est une question challenging pour les banques, qui pose la question de savoir, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un autre biais ? Et en fait, vous savez très bien que les commissions en France, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est un modèle qui est extrêmement réglementé, dans lequel, finalement, on est challengé par les contraintes réglementaires sur le commissionnement, mais aussi par le développement, dans d'autres secteurs d'activité, de modèles freemium. Les clients commencent à voir émerger des modèles où il y a des choses qui ont l'air d'être gratuites, et ils peuvent se poser la question, ils se posent la question de savoir pourquoi dans la banque, il y a certains services qui ne pourraient pas être gratuits. Sachant aussi que la perception que le coût de la banque est élevé, c'est éminemment faux, je vous invite à regarder les enquêtes passionnantes qui se sont menées par, par exemple, la société Tepgemini régulièrement, sur les coûts de la banque en France, en Europe, et en fait, on est, je crois, le pays qui facture quasiment le moins. Donc ça, c'est une perception qui est fausse en montant, mais c'est une perception importante du client, parce que dans d'autres secteurs d'activité, il y a un développement d'un modèle gratuit, pourquoi pas dans ce secteur ? Donc ça, c'est challenging. Ensuite, on voit bien qu'il y a une condition, en fait, il y a une croissance des portefeuilles et de l'activité qui est plus contrainte. En France, 98% des clients sont bancarisés. Donc on a une marge de manœuvre de 2% de conquêtes qui sont, en fait, des clientèles plutôt marginalisées. La croissance, aujourd'hui, des portefeuilles de clients, elle vient essentiellement des jeunes. Les jeunes qui sont des clientèles qui ne sont pas rentables, mais qui sont l'avenir. On ne peut pas raisonner simplement en termes de rentabilité. C'est une rentabilité dans le cycle, et chaque client, un jour, deviendra effectivement rentable. Mais le problème, c'est qu'on est tiré par la démographie. Alors en France, on a plutôt de la chance, parce qu'il y a une démographie relativement dynamique par rapport aux autres pays d'Europe. Mais en termes de bancarisation, si je me compare par exemple à la moyenne européenne, la moyenne européenne, c'est 80%. En moyenne, en Europe, il y a 20% de clients à bancariser. En France, ce n'est pas le cas. Parce que vous savez que légalement, tous les salaires doivent être versés sur un compte en banque. En Grande-Bretagne, ce n'est pas le cas. En Grande-Bretagne, vous pouvez être payé en cash à la fin de semaine, mais ce n'est pas une pratique inaudible. Voilà. Ensuite, il y a le vrai challenge, et sur lequel, là, le big data et l'analyse prédictive va pouvoir nous aider à relever un challenge, c'est qu'il y a une modification du comportement des clients. On va dire qu'il y a un challenge du modèle de one-stop-shopping dont je vous parlais. En gros, là où j'ai mon compte et ma carte, j'ai à peu près tous mes produits bancaires et même mes produits d'assurance, parce que le modèle français est intégré. L'essentiel des grandes banques sont aussi assureurs, et elles ont eu beaucoup de succès depuis les années 90 dans la conquête du marché de l'assurance-vie, dans la conquête du marché de l'IRD. Et finalement, il y a une forme de contestation de la part des clients du switching cost, le fait de pouvoir bouger d'un établissement à un autre. Et ça, ça s'explique essentiellement parce que les consommateurs se questionnent sur leur propre cycle de vie qui est beaucoup plus perturbé et qui sera beaucoup plus volatile que celui des clients que nous avons eus sur les 30 dernières années et qui ont constitué la solidité aussi du business model. et c'est peut-être sur ces éléments-là que le big data va nous amener des solutions pour relever le challenge. Alors, je vais prendre juste cinq axes de la transformation du comportement client et de regarder comment finalement les méthodes quantitatives et les nouvelles données qui sont à notre disposition et les nouvelles méthodes d'approche rapide des calculs parallélisés nous permettent de gagner en réactivité pour régler nos problèmes, en tout cas nos challenges de marketing. Les clients aujourd'hui, ils attendent de l'immédiateté. Ça, finalement, ils ne veulent plus de coercition ni du temps, ni de l'espace. En fait, on veut tout tout de suite maintenant. Et ça, pour les grandes boîtes, les grands établissements, ça nous demande d'adapter notre time to market, notre réactivité en réponse. Le deuxième point, les clients français ont une attente, mais ça c'est vrai, en fait, c'est transversal géographiquement, ils attendent de la personnalisation. Il y a des enquêtes intéressantes qui avaient été menées à l'époque par Cisco qui montraient en fait que 40% des clients en France étaient capables de changer de banque s'ils n'avaient pas de services plus personnalisés. Voilà. Donc, qui remet en fait en dimension l'importance du modèle relationnel. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour moi, mon équipe de statisticiens et des data miners, plus d'analyse en moyenne ou en variance. Aujourd'hui, chaque individu est un point de la distribution. et finalement, quand on segmente, on ne peut plus segmenter sur des grosses masses. Chacun est un individu. Le troisième point, c'est que dans les usages de la banque, vous voyez que traditionnellement, c'est quand même un modèle de boutique, et dans un modèle de boutique, la question du multicanal devient essentielle. C'est quel rôle, en fait, les différents canaux des uns par rapport aux autres. Et finalement, un des éléments pour répondre au time-to-market et à la personnalisation, c'est de bien intégrer, en fait, et d'utiliser comme levier le parcours client. Aujourd'hui, le client utilise tous les canaux, et en fait, comment on se représente les usages par les canaux, ça ne se segmente pas de façon aléatoire. A chaque client, son mode de relation, à nous de pouvoir personnaliser. Je vous illustrerai ce point-là, puisque ça, c'est un use case que nous, on a développé sur les deux dernières années, qui est opérationnelle. Le quatrième point, c'est qu'on est mis de plus en plus par les clients en compétition. C'est de plus en plus par des acteurs traditionnels, par des acteurs en ligne, et puis par des acteurs qui ne sont pas dans le secteur bancaire. Et nous, on a, dans un modèle relationnel, un modèle qui marche en stock, conquérir de nouveaux clients, c'est essentiel pour faire vite le portefeuille, mais c'est aussi important de lutter contre le churn. Parce que perdre un client mature, qui a 10 ou 15 ans de relation, ça a une incidence financière beaucoup plus importante que de ne pas conquérir un client qui n'est pas rentable. Ce que je vous ai expliqué, c'est quand même essentiellement des jeunes qui sont recrutés. Et il y a l'émergence d'un mouvement important qui est le consumérisme. La crise, en fait, a poussé les Français à essayer de se réapproprier des espaces qui semblaient leur échapper. Il est clair que la partie bancaire et financière pour laquelle ils portaient peu d'intérêt est revenue un peu au centre des préoccupations. Et ça, ça change un truc qui s'appelle la balance du pouvoir. C'est-à-dire, très clairement, le rapport de force rebascule sur ces thématiques-là auprès du consommateur, qui, finalement, tend à remettre l'activité financière à l'aune de toutes les activités commerciales qu'il peut engager et dans lesquelles il considère avoir la main. Donc, tout ça, c'est quand même des clés qui changent assez fondamentalement notre business. Ça change aussi, donc, notre façon de lire le client. Je vous rappelle, les banques avaient plutôt tendance à lire le client en termes de valeurs. Il y a des clients avec des valeurs graduées. Aujourd'hui, on est obligé de prendre en compte ces nouvelles réalités et puis explorer les nouvelles opportunités que ça offre. Très clairement, en termes de marketing, c'est fondamental. Et finalement, au cluster de value, au fait qu'on décompose, qu'on analyse les clients en termes de valeurs, on rajoute un certain nombre d'axes qui deviennent de plus en plus prééminents parce que la valeur ne prédit pas le comportement, par exemple, le comportement en termes de risque. Ça, c'est un des axes qui est largement développé depuis longtemps par les banques parce qu'on est prêteur de fonds. En tant que prêteur de fonds, il est nécessaire de savoir évaluer les risques. Ensuite, comprendre l'usage des canaux. Et là, il y a une complexité en termes de data parce que là, on n'est pas en train de prévoir un 1 ou un 0. Le parcours canal, pour ceux dans la salle qui ont l'habitude de le manipuler, en fait, c'est un graphe orienté. Classifier un graphe orienté, ça ne se fait pas strictement avec les outils qui existaient chez les statisticiens traditionnels. Nous, on a bu développer des trucs pour faire ces classifications. ça demande un autre type de compétence. C'est un point essentiel puisque pour nous, c'est essayer de trouver des chemins rapides pour une transformation, c'est trouver les chemins de préférence pour un type de prise d'informations, un type de relations commerciales, un type de feedback client qui est essentiel. Et ça, ce n'est pas simple à faire. Ce n'est pas quelque chose qui se claque des doigts. D'ailleurs, ça a été plutôt une co-construction avec des apporteurs, des start-up extérieurs, quelques chercheurs, pour pouvoir avoir une utilisation un peu rationnée de ces problématiques. Ensuite, on a les questions de mobilité. Alors, les banques n'ont pas la prééminence sur la mobilité. Je crois que c'est plutôt les opérateurs téléphoniques qui ont beaucoup bossé dessus. Et il y a toutes les questions de sensibilité au prix qui étaient une réalité sur un certain nombre de produits et qui ont tendance plutôt effectivement à se démarquer. Alors, rapidement, je vais vous donner deux exemples pour illustrer l'extension de cette connaissance client et cette nouvelle connaissance client qui a été apportée par les approches dites big data et le prédictif analytique et comment ça s'est intégré avec les pratiques traditionnelles de data mining dans le secteur de marketing quantitatif dans lequel je travaille. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une inflation du nombre de contacts digitaux. Ce sont des contacts qui ne sont pas, on va dire, pilotés par la banque. Il y a beaucoup de contacts digitaux, ils sont à l'initiative, enfin, l'essentiel, ils sont à l'initiative des clients et c'est des contacts digitaux pour lesquels les établissements bancaires ne le vraitiaient pas. C'est-à-dire, ils laissaient le client passer, ils ne raisonnaient pas comme un retailer en se disant, passe dans ma boutique, j'ai l'opportunité de l'attraper, de lui dire bonjour, comment ça va ? Ça, c'est de la communication de base. Deux, essayer de lui vendre quelque chose, ça, c'est la deuxième approche. Ou trois, essayer de faire du feedback sur une expérience précédente, du type, est-ce que le produit que je vous ai vendu vous a convenu et est-ce qu'on voulait qu'on change quelque chose ou qu'on améliore quelque chose ? Ça, ce n'était pas quelque chose qui était intégré dans les cultures transactionnelles bancaires. Je vous rappelle que dans les banques, 98% des transactions, elles se font encore en agence. La souscription, la complexité du métier bancaire, c'est qu'il y a plein de choses à signer, il y a plein de choses à vérifier, ce sont des obligations de conformité et légales. Elles se prêtent moins facilement à la digitalisation rapide que l'achat d'un livre. C'est pour ça que les comparaisons très rapides qu'on essaye de faire entre les grands acteurs du net qui se développent sur des marchés qu'ils ont créés et assez peu régulés, assez difficilement transposables directement dans la banque. Par contre, on peut faire beaucoup de choses et on a un levier relationnel énorme en utilisant ces contacts non pilotés. Et pour ça encore, faut-il détecter ces contacts non pilotés ? Il faut pouvoir les représenter dans une timeline qui inclut ces contacts non pilotés essentiellement digitaux avec les contacts qui sont pilotés, les appels au CRCM, enfin au call center, les rencontres en agence pour finalement évaluer le comportement relationnel du client. Il y a des clients qui n'ont pas envie de passer en agence, il faut qu'on prenne en compte en tout cas pour les servir. Il y a des clients qui préfèrent balancer leur relation en fonction de ce qu'ils vont y faire. Et donc, ce que ça nous a demandé, c'est effectivement aller explorer des données qu'on ne connaissait pas. Essentiellement, c'est des logs web et des logs applis. C'est-à-dire comment on allait en tirer... elles sont déstructurées, elles sont massives, elles demandent en fait des capacités de calcul en parallèle importantes. Comment on montre ça et comment on l'en fait ? Donc ça, c'est ce que nous, en fait, nous avons structuré avec des gros challenges essentiellement en termes d'intégration de technologies qui ont été nouvelles. Très clairement, toute la partie Hadoop, PIC, Piton, etc. Ce n'était pas un truc très très répandu dans le secteur bancaire. On peut dire qu'aujourd'hui, voilà, ça fait partie de la baseline des gens qui vont faire de l'analyse sur les clientèles. C'est maîtriser de nouvelles données. Vous voyez, je vous ai parlé du graph orienté, mais il y a le texte aussi. Le texte est quelque chose qui n'était pas... quelque chose de très usité. Faire une analyse récurrente, par exemple, des web mails reçus par les conseillers pour identifier des thématiques de satisfaction ou d'insatisfaction, ça, c'est un point industrialisé, industrialisé, qui nous faisait manipuler effectivement des données un peu nouvelles, pas simplement des 1, des 0, des montants, probabilité de défaut, etc. Et la nécessité de travailler avec des équipes multidisciplinaires. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans les grandes organisations, ça a plutôt tendance à être siloté. Et là, très clairement, on a bossé finalement en termes de pizza team. Nous, en termes de résolution de problèmes stratégiques, c'est la customisation, donc la personnalisation dont je vous parlais tout à l'heure, une attente du client du modèle relationnel, et puis même de la communication. On a maintenant une aptitude à personnaliser la communication en fonction de, finalement, des nouveaux critères de segmentation comportementaux, qu'ils soient sur les canaux ou en termes de comportement financier, et pouvoir organiser, finalement, des actions post-événements, notamment sur du customer feedback ou de l'action marketing. Donc ça, c'est un élément, on va dire, un tournant, en fait, en termes de la gestion de la relation client. Le deuxième point, c'est la capacité, finalement, que je voulais vous illustrer, c'est la capacité à faire des choses qui, conceptuellement, ne sont pas compliquées. c'est-à-dire, vous voyez, on s'est posé la question de savoir comment on qualifie le comportement d'épargne de nos clients. De vous dire, attendez, si une banque ne s'est pas posée ces questions en 150 ans d'existence, on ne comprend pas. Alors, en fait, non, les questions, elles se sont posées, simplement, depuis, on va dire, 30 ans, puisqu'on peut considérer faire du data mining industriel, c'est à peu près ça, à peu près le timeline qu'on peut se donner, il y a une question de volume. Traiter le comportement de façon industrielle des clients en termes d'épargne, ça suppose de faire des séries temporelles. Faire des séries temporelles, il faut au minimum 36 points, minimum, minimum, sur 8 millions de clients. Nous, quand on faisait ça, on avait tous les programmes, on faisait sauter les machines. Ce qui a changé, c'est que cette capacité de calcul, cette capacité de paralysation, ça nous permet de faire les calculs rapidement, ça nous permet de tester les hypothèses rapidement, sans être épuisé par soit la machine qui saute, soit le changement d'une hypothèse qui demande 3 ou 4 jours de calcul, c'est fini, ça se fait en quelques minutes. Le quelques minutes, ça change justement le plift qu'on peut avoir sur le comportement client. Cette rapidité, elle est essentielle. Alors, ce point-là, il répond essentiellement à des questions de market timing, parce que quand on est capable d'analyser un comportement dans le temps, on est capable de trouver des récurrences temporelles, et c'est très très vrai dans l'épargne. L'épargne, c'est un phénomène éminemment, comment dire, saisonnier. Mais la saisonnalité, elle est différente pour chaque client. C'est-à-dire que le market timing, la façon dont on va engager le client, elle dépendra de cette temporalité, elle ne peut pas être la même pour tous. Donc les campagnes marketing, carpet bombing, qui ont prévalu dans pas mal d'établissements financiers en disant c'est la semaine du blanc, en fait c'est la semaine du PEL, ou c'est la semaine de l'assurance vie, elles ont tendance à avoir à disparaître pour une plus forte personnalisation. Maintenant, tout ça, c'est extrêmement, on va dire, prometteur. Tous les travaux qu'on a réalisés sont prometteurs. Je pense que sur la place, que ce soit chez nos amis assureurs, chez nos compétiteurs banquiers, sont prometteurs sur ce traitement marketing nouveau du client pour customiser l'offre, pour customiser le modèle relationnel, pour augmenter la réactivité et le time to market, notamment via les canaux digitaux qui le permettent, pour tout simplement utiliser de façon plus efficiente entre les canaux digitaux quand on sait que la fréquentation des agences a plutôt tendance à baisser. Il n'y a pas de chiffres exacts là-dessus, mais il y a quand même une tendance qui est ressentie. Donc, il y a un petit effet de substitution qu'on va pouvoir envisager. Même si l'agence garde un rôle central et gardera toujours un rôle central dans un métier de conseil, ça nous sert à lutter contre la fraude, à optimiser notre cost to serve. Et, en fait, le problème, c'est pas qu'il y a un manque d'idées, il n'y a pas de manque technologique. Nos challenges ne sont pas là, c'est pas ça la frontière. La frontière aujourd'hui, c'est plutôt dans notre relation avec le client, l'acceptation de l'utilisation des données. Et donc ça, c'est un sujet qui reste ouvert. Regardez ce qui s'est passé pour UNG, regardez ce qui s'est passé pour la post-banque en Suisse, c'est pas forcément quelque chose qui est acceptable. Et donc ça, il y a une norme et une éthique qui restent à définir. et il faut bien être clair, on est un coffre-fort pour les actifs de nos clients, on se perçoit aussi comme un coffre-fort pour leurs données et leur privacy. Donc ça, c'est un gros challenge. Le deuxième challenge, c'est la régulation. Il devra y avoir une forme ou non de régulation des datas, auto-régulation, mais il y a un sujet sur la table. On a un sujet d'organisation. Dans les organisations, en fait, elles sont structurées pour assurer la sécurité. La banque, c'est la sécurité. Tout est fait pour que ce soit sécure. Et donc ça, en termes d'agilité, ça crée des contraintes et donc ça nous oblige aussi à avoir des réflexions sur ces sujets-là. Notamment, en fait, il y a une coexistence qui est en train de se construire un peu partout entre les legacy, les IT legacy qui contiennent le patrimoine de données, donc toute la richesse et la puissance des établissements financiers en termes de connaissances du client et les nouveaux systèmes. Comment on fait ce raccord ? Ça, c'est un vrai challenge. Et le dernier challenge, c'est un challenge de ressources humaines. C'est d'ailleurs pour ça que je suis aussi présent à DataJob, au-delà du fait que ça soit un événement très important. Nous, on est en cours effectivement de recrutement. Nous avons un stand et donc je profite... Je fais ma publicité, je vois des gens qui rigolent, mais c'est normal. On recrute effectivement des seniors et des juniors sur les questions notamment de modélisation marketing et modélisation risque. On a un sujet de human resource parce que jusque-là, comme je vous l'ai dit, les profils de nos statisticiens qui sont toujours des statisticiens de haut niveau sont plutôt utilisateurs de solutions, plutôt concepteurs de solutions. Aujourd'hui, avec les outils open source, avec les capacités de calcul rapide, on peut faire... On attend plutôt des constructeurs de solutions. Et donc, sur ces éléments-là, si vous voulez, nous, on a un vrai challenge et donc j'invite les personnes intéressées à travailler dans notre secteur passionnant à venir nous rejoindre et à voir un échange. Je vous remercie pour tout. Et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada